Bonjour, bon dia. Donc ce matin, Lionel Martin, moi je travaille à la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, en Provence, en France. Donc ce matin, comme l'a dit Raymond, on va parler de gouvernance alimentaire, de concertation. Donc c'est bien que si vous vous rapprochez, parce que la concertation c'est faire les choses ensemble, on va essayer de laisser du temps et beaucoup de paroles à la salle, parce que c'est aussi un des principes de la concertation, de gouvernance aussi, avec l'intervention pour introduire le sujet de Marquetas Subkova, qui est chercheuse, consultante indépendante, et qui vient de créer un nouveau réseau autour de l'alimentation, IUFN, International Urban Food Network, un nouveau réseau qui parle de la relation entre l'alimentation et les zones urbaines, et la ville. Donc il va présenter un peu les grands enjeux sur l'alimentation. Après, il y aura une table ronde avec des présentations sur les expériences européennes, américaines, et on se concentrera sur notre petit travail. Nous, quand on a commencé à parler de gouvernance alimentaire en Pays d'Aix, la gouvernance, pour nous, c'était un mot très européen, qu'on avait du mal à comprendre. Mais en fait, j'ai commencé à comprendre quand j'ai vu que c'était mettre en place un projet avec des gens avec lesquels on n'avait pas l'habitude de travailler. Et ça devient une évidence après qu'on l'ait fait. Quand on travaillait sur la chaîne alimentaire, jusqu'à maintenant, je développe l'agriculture sur le Pays d'Aix. On travaille sur les coûts de production. On travaille sur la qualité des produits. Et quand on a travaillé avec Rururbal, on a introduit des nouveaux partenaires et on avait toujours oublié quand on travaillait les consommateurs. Et donc, pour moi, la découverte, qui est très bête, mais c'est tellement évident après, mais finalement, on est assez peu nombreux. Et dans tous les projets qu'il y avait fait jusqu'à maintenant, ils n'étaient pas associés. Et on a travaillé avec eux. La concertation, pareil, autant en planification urbaine, planification territoriale, la concertation, c'est quelque chose qui paraît pour les élus comme quelque chose d'imposé. On fait le minimum réglementaire pour concerter, informer. La plupart du temps, ce qu'on appelle concertation, ce n'est que de l'information. On explique à la population, on explique aux associations, voilà ce qu'on va faire. Je suis l'élu, je sais, j'ai des super bons techniciens, ils font et on développe le projet. La concertation, c'est aller un peu plus loin. Donc, c'est avec qui, qui participe. Donc, dans la chaîne alimentaire, on verra avec Caroline, qu'ils sont les acteurs. Donc, ce sera une intervention. Comment, donc, l'exemple que va présenter sur la Grèce, Mathilde Volez montrera un peu ça. Et, pour finir, Carmé Garrido présentera, justement, sur la plateforme qui a été mise en place sur la Generalitat de Catalogne et Barcelone. Donc, voilà un peu, rapidement, mais je dis, je n'ai pas envie de, je vais essayer de tenir les temps, même d'aller plus vite que la moyenne. Et donc, tout de suite, laisser la parole à Marc-Etat Subkova, qui va présenter un peu les grands enjeux. Et après, on se concentrera sur la question de la gouvernance et de la concertation. Qu'est-ce que c'est ? Je m'appelle Marc-Etat Subkova. Je suis ravie d'être ici. Je ne cesse de le répéter, mais je trouve que ce type d'initiative et ce type de rassemblement sont fondamentaux pour que les sujets, comme l'alimentation des villes ou l'alimentation durable plus globalement, puissent avancer. J'interviens aujourd'hui au titre de l'IUFN, International Urban Food Network, qui est un réseau, une plateforme autour de la gouvernance alimentaire urbaine que nous avons créée récemment. Mais je vais vous en parler un petit peu plus à la fin. Mon intervention, et je vais essayer d'aller assez vite pour qu'on ait justement le temps d'échanger, va porter spécifiquement sur la gouvernance alimentaire urbaine. Donc vraiment le sujet de l'alimentation dans les villes. Je vais aborder plusieurs sujets, plusieurs thématiques. Il me semblait important de parler de l'alimentation, de ce qu'on mange au départ, donc des enjeux alimentaires, pour ensuite aborder les enjeux de notre société de plus en plus urbanisée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les villes ? Quelle influence ça a sur leur développement ? Pour ensuite arriver à cette problématique qui est comment lier les deux, comment nourrir les villes, alors qu'il n'y a pas de champ pour produire tout ce qu'on mange. Pour finalement arriver à ce concept de gouvernance urbaine, de gouvernance alimentaire urbaine. Mais je vais être assez brève sur la présentation d'exemples, parce que je sais que derrière, les filles vont vous présenter des exemples terrain. Donc je vais leur laisser le soin de vous fournir ces informations-là. Alors l'alimentation, il m'a semblé vraiment important de le rappeler, même si on l'a déjà abordé un tout petit peu. C'est la base, et ça a toujours été la base du fonctionnement d'un être humain. C'est notre besoin fondamental de base. Et il se trouve que pour les villes, un système alimentaire durable, c'était aussi une condition sine qua non de leur survie depuis la nuit des temps. C'est un droit humain élémentaire. Je pense que c'est vraiment fondamental, et il faut qu'on le garde en tête. Et évidemment, c'est un secteur économique qui aujourd'hui est porteur d'un certain nombre d'enjeux, et qui rassemble un certain nombre d'acteurs extrêmement hétérogènes, comme on a pu s'en rendre compte. Alors, l'alimentation, c'est avant tout une question de ressources, de la gestion des ressources. Donc ici, je vous présente l'indice et le graphique de l'empreinte écologique de l'humanité. C'est un graphique qui est issu du travail du WWF, qui a initié cet indicateur-là, qui mesure la pression de l'homme sur la planète. Vous pouvez voir qu'à partir des années 90, on a largement commencé à dépasser la biocapacité de la planète. Ça veut dire la capacité de la planète à à la fois nous nourrir et aussi à absorber nos déchets. Ça veut dire que notre mode de vie, non seulement en ce qui concerne l'alimentation, mais le mode de vie global, n'est plus soutenable et n'est plus en harmonie avec les écosystèmes existants. Pour preuve, je vous montre l'indice planète vivante, qui montre que les écosystèmes et la biodiversité globale sur le globe diminuent à peu près à partir de la même période que nous, on a commencé à avoir un impact significatif sur la planète. Quelques graphiques, toujours pour insister sur l'importance de l'alimentation. Ici, vous avez des tableaux issus des recherches de la FAO. Ils datent de 2001 à 2000, mais finalement, c'est de la prospective, donc c'est toujours intéressant à voir. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'on arrive à prévoir à peu près le nombre de personnes qu'on va devoir nourrir en 2050. Donc ça, on va être autour de 9 milliards. Par contre, sur les disponibilités en nourriture par personne, sur les prévisions de ce que la Terre va être capable de nous donner, on n'a pas forcément une visibilité aussi claire. Donc on sait pertinemment qu'on va vers une planète qui aura de plus en plus d'habitants, de plus en plus de bouches à nourrir, mais sur les moyens de le faire, dans les limites d'un écosystème et dans les limites de la planète, c'est beaucoup plus flou. Je tiens à insister sur la fin dans le monde. Ces sujets vont vous paraître peut-être un peu généraux, un peu éloignés des territoires, mais finalement, c'est fondamental pour se rendre compte de l'importance de ce sujet, de cet enjeu alimentaire. Vous avez aujourd'hui un milliard de personnes dans le monde qui souffrent de la faim. Au même temps, grâce à notre formidable système alimentaire actuel, vous avez un milliard de personnes qui souffrent d'obésité dans le monde. Donc vous voyez les paradoxes auxquels on est confrontés aujourd'hui. La faim se situe pour l'instant majoritairement dans les pays d'Asie et Pacifique. Mais vous voyez aussi qu'en Afrique subsaharienne, il y a une part importante de la population qui n'arrive pas à se nourrir correctement. Évidemment, les économies développées, les pays développés, ont leur part de population qui a des problèmes à se nourrir correctement tous les jours. Les enjeux de ce système qui n'est pas durable aujourd'hui, pour récapituler, sont tout d'abord sur-exploitation des ressources naturelles. On utilise clairement plus ce que la planète peut nous donner. L'imprunte écologique, cet indicateur un peu synthétique, est extrêmement forte. Par exemple, l'alimentation, selon les mesures du WWF, représente à peu près 40% de notre empreinte écologique en France. L'imprunte écologique, qui compte aussi bien le transport, enfin toutes les activités humaines, là-dedans, 40% sont couvertes et sont représentées par l'alimentation. Évidemment, forte contribution au réchauffement climatique. Aujourd'hui, 30% des émissions de gaz à effet de serre mondiales sont liées à l'alimentation, à la production, au transport, à l'emballage, à la distribution. Évidemment, on peut parler de la destruction de la biodiversité sauvage, domestique. Et ce qui est encore plus inquiétant, et je pense d'autant plus pour nous aujourd'hui, c'est cette uniformisation du goût, c'est cette uniformisation de ce qu'on mange un peu partout dans le monde. C'est tout le contraire de ce que nous souhaiterions faire, vous, dans le cadre du projet Rururbal, c'est de mettre en avant les territoires avec leurs spécificités et leurs produits propres. Évidemment, les déséquilibres sociaux, inutile de les mentionner tellement c'est criant. La grande distribution n'est pas faite pour créer des emplois et créer une certaine stabilité. On dirait plutôt, et dans notre réseau, on en est persuadé, que les systèmes alimentaires locaux peuvent représenter une force bien plus intéressante pour créer des économies locales plus soutenables. Alors, on a aussi un contexte mondial qui a s'étendu. On a la crise, l'industrialisation qui continue, l'essor du secteur tertiaire, l'étalement urbain, évidemment, l'urbanisation plus générale, le développement de nouvelles technologies, la crise de l'état-providence, et puis la globalisation de l'économie avec les méfaits qu'on a pu constater. A tout cela, à tous ces enjeux alimentaires, ou du système alimentaire, s'ajoute l'enjeu de l'urbanisation. En 2050, selon la FAO, 80% ou plus de 80% de la population mondiale vivra en ville. On a déjà dépassé, il me semble, ça date depuis les années 80, la part de la population, aujourd'hui, au niveau mondial, la part de la population urbaine est plus importante que la part de la population rurale. Cela veut dire qu'on est plus nombreux dans les villes que dans les champs. Aujourd'hui, donc, plus de 40% de la population vit en agglomération de plus de 4 millions d'habitants. Vous voyez aussi que les villes se développent et atteignent des échelles importantes. Un sixième du PIB mondial est situé dans les villes. Donc cette accélération de l'urbanisation, nous nous en sommes persuadés, sera un enjeu fondamental pour la société de demain, conjugué à celui de l'alimentation. Donc pour resituer de nouveau, les dernières décennies ont été caractérisées par une croissance démographique et urbaine importante, par une consolidation des grandes agglomérations, et par une mise en évidence d'un certain nombre de problèmes à la fois sociaux et économiques, environnementaux, que ce mélange entre les grandes villes et la question alimentaire suppose. Donc ici vous voyez un petit graphique qui vous montre l'évolution de la population urbaine qui, encore une fois, ne cesse de grandir. Alors rapidement, l'urbanisation dans le monde. Ce qui est intéressant et inquiétant à la fois, c'est de constater que c'est les pays d'Afrique, donc les pays en voie de développement, qui s'urbanisent à une vitesse absolument folle, excusez-moi du mot, tout en n'ayant aucune maîtrise de cet étalement urbain, n'ayant aucune planification, et surtout en étant persuadés que c'est le modèle occidental qui est le modèle à suivre. Donc finalement, on a ce risque dont on parlait un petit peu hier à table, que finalement les sociétés qui sont en train de se développer vont suivre les mêmes erreurs que nous on a pu faire, mais on ne peut pas les en empêcher. Donc vous avez cette urbanisation-là très très forte dans les pays d'Afrique qui me semble important à suivre. Alors, quel impact sur les villes ? Donc évidemment, internalisation progressive, les villes sont des centres urbains, sont des centres de décision, sont des unités politiques et gagnent, paradoxalement, dans un monde extrêmement globalisé, gagnent une place de plus en plus importante sur l'échiquier mondial. Ce qui fait qu'il y a une certaine concurrence qui s'installe entre les villes. Et je pense que vous pouvez le ressentir aussi parfois. Là, je sais que vous avez travaillé en bonne intelligence entre les territoires, mais parfois j'ai l'impression que certains territoires, certaines régions, certaines villes peuvent avoir l'impression d'être en concurrence pour attirer les entreprises, pour attirer les chercheurs, pour attirer tout simplement la population. Donc il y a parfois aussi ce sentiment que les métropoles et les pouvoirs locaux sont finalement restreints à des rôles de promoteurs de développement. Il faut toujours se développer toujours plus, toujours plus fort. Alors, toutes ces conditions-là et tous ces enjeux-là déterminent évidemment la forme de gouvernance de ces institutions, de ces villes. Et, comme disait Lionel tout à l'heure, aussi avec quels acteurs on va travailler, quels acteurs on va convier autour de la table. Alors, de plus en plus, les villes, on ressent cette volonté. Donc il y a une concentration spatiale de la demande alimentaire qui va avec la transformation globale, à la fois spatiale et sociale des villes. Cette concurrence qui augmente. Et puis une volonté, et c'est ça qui est intéressant pour nous, de sécuriser de plus en plus les approvisionnements locaux en alimentation. Il y a évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais dans le contexte global, ce qui joue, c'est l'impact du prix du pétrole qui génère un impact environnemental important. L'enjeu de nourrir les villes, finalement, se résume en deux mots. Comment on va nourrir une population de plus en plus nombreuse dans les villes, alors qu'il n'y a pas de facteur de production à l'intérieur ou directement à proximité de la ville ? Par exemple, pour nourrir une ville de 10 millions d'habitants, on a besoin de 6 000 tonnes de nourriture par jour qui doivent être transportées. 6 000 tonnes. Et ça nécessiterait, si on refait les calculs, si on extrapole, 3 millions d'hectares de terres agricoles. Donc vous voyez un petit peu sur quelles échelles on se situe, étant donné que les villes de 10 millions d'habitants fleurissent un petit peu partout, notamment en Afrique par exemple, et ce n'est pas près de s'arrêter. Alors, ce qui est important à s'y souligner, c'est que ce système alimentaire durable que j'avais décrit au départ nous met dans une situation où les villes, aujourd'hui, ont une très 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 faible autonomie alimentaire assurée localement. La ville de Paris, par exemple, a une autonomie alimentaire de 1 ou 2 jours maximum. Ça veut dire que nous, on a cette apparence, cette impression de richesse et de disponibilité apparente d'aliments et de produits alimentaires, parce que dans nos étals, les supermarchés sont toujours bien approvisionnés. Or, cet approvisionnement-là, cette richesse-là, est complètement dépendante des stratégies d'approvisionnement internationales des grandes sociétés de distribution, qui elles-mêmes sont liées directement aux marchés internationaux, avec la spéculation qu'on a vue, et du coup, avec toute la fluctuation et la faible résilience que cela sous-entend. Donc, nourrir durablement les villes, vous voyez que c'est une question complexe, et c'est vraiment un enjeu fondamental pour la société de demain. Alors, pourquoi ? Alors, il faut réfléchir sur une gouvernance alimentaire urbaine. Alors, une gouvernance en tant que telle, donc, un système, voilà, je passe d'abord sur les définitions. Je me permets de citer Serge, l'association Terres en Ville, qui décrit la gouvernance alimentaire urbaine comme un nouvel ensemble de coopération entre différents acteurs et les échelons d'un Les échelons d'un changeent la valeur Les échelons d'un L'on apprend le son, cette composé dans mon pays, mais c'est différent de mon pays, créer des vendues, créer différents AM pour les Oneger-Long hiçeux đẹp reste à la bûle, mais la «weKA» de la bûle » et notre profession l'on permet à faire en sorte notre client Centre Sous-titrage ST' 501 ... 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